Tu me rends heureuse, David. Mais je ne veux pas te faire de mal. Rwana, j'ai fini par comprendre que l'amour, c'est pas attendre. Non, et peut-être que ça va te sembler ridicule, mais l'amour, c'est... c'est le don de soi. C'est facile. Même si ce que tu donnes, on ne te le rend pas ? Il n'y a pas de sacrifice quand tu aimes vraiment. Tu n'attends aucune gratitude. Ni même que la personne se rende compte de ce que tu fais. L'avoir heureuse te suffit. Je vais... je vais te rendre l'insouciance de la jeunesse. Et je vais te dire, Rwana, profites-en. Tu y as droit. Désirée. Dieu merci, tu es venu. Écoute, je voulais te parler pas... Non, mon rizio, non. Celle qui va parler, c'est moi. Je n'arrive même plus à dormir. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'un homme, un homme que j'admirais tellement, et pour qui j'aurais vendu père et mère s'il l'avait fallu, s'avère finalement être l'homme qui est responsable de la disparition de Francisco. Non, Désirée. Écoute-moi, tout ça c'est un piège, un coup monté contre moi. Tu as raison. C'est un coup monté. Un coup monté contre moi, c'est ça. Je suis tombée dans le piège de ta gentillesse. De ton honnêteté. J'avais de l'affection pour toi, Mauricio. J'avais des sentiments pour toi et je m'en voulais. Je me suis même détestée à cause de ça. Car tu étais le mari fidèle de mon ami. Un mari tellement loyal et fidèle, qu'il la trompait avec une jeune fille. Désirée. Toi, mieux que personne, c'est à quel point j'ai toujours respecté Carlotta. Ces photos que tu as vues de Rwana et moi, elles datent d'après la discussion que j'ai eue avec ma femme pour tout lui avouer. Oh, je t'en supplie, Mauricio. Avant, après, est-ce que c'est important ? En ce qui me concerne, tout ce que je veux savoir, c'est ce que tu as à voir exactement avec la disparition de Francisco. Qu'est-ce que tu lui as fait, Mauricio ? Tu l'as tué, hein, c'est ça ? Je ne demande que ça, de pouvoir aider Mauricio, ma chérie. Mais j'ai l'impression que... que ça va être difficile de le tirer de l'imbroglio dans lequel il s'est mis. Mauricio n'a rien fait de mal. Tu es vraiment sûr de ça, Carlotta ? Bien sûr que je le suis, pas toi. Écoute, ma chérie, tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour que tu ne souffres pas. Mais il faut envisager la possibilité que ce soit la police qui ait raison. Qui sait, peut-être, que l'homme au tatouage a voulu voir Mauricio pour... Eh bien, pour le faire chanter au sujet de la mort de Francisco. Et Mauricio n'a pas eu d'autre choix que de... Papa ! Écoute, ma chérie, je suis mort d'inquiétude pour toi. Est-ce que tu comprends ça ? Si Carlotta croit en l'innocence de Mauricio, c'est forcément pour une bonne raison. Je suis de ton côté, Carlotta. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai dans ta démarche. Je peux savoir ce qui vous prend. Quel genre de preuve est-ce qu'il vous faut pour comprendre que Mauricio n'est pas l'homme qu'il prétendait être ? Il t'a quand même trompé, Carlotta. Et maintenant que ta réputation est ruinée, tu vas encore le défendre. Ils en parlent dans tous les journaux du pays. Ce n'est pas rien, quand même. Celui qui se faisait passer pour l'honnêteté incarné a tué un homme. Non, Mauricio ne l'a pas tué, il en est incapable. Rwana, je sais que tu l'aimes, mais je sais très bien qu'il s'est passé quelque chose de louche à cette fête. Et l'homme au tatouage est présent sur toutes les photos que tu as prises. Mais ça ne prouve rien du tout contre Mauricio. Bon, en tout cas, j'espère qu'il a de quoi payer. Parce que tout le monde sait que justice rime avec gros billets. Nicolas, la justice existe. Bon, vous savez quoi ? On va changer de sujet parce que je suis de bonne humeur. Je crois que je vais retourner au lycée. Mais alors, c'est ta dernière année ? Non, David m'a promis qu'il allait m'aider et exiger qu'on me laisse poursuivre le lycée. Tu vois, et elle me laissait bavasser au sujet du tueur. Quoi ? Tu n'as pas faim ? Non, merci. Moi, oui. Tu me passes le sol. Bonjour. David ? Je dérange ? Entre. Merci. Bonjour tout le monde. Comment va ? Bon appétit. Merci. Rwana, devine un peu ce que j'ai là. Un document ? En fait, c'est une lettre. J'ai parlé à mes amis du ministère de l'éducation qui m'ont remis cette lettre dans laquelle ils exigent que la loi soit respectée et que tu puisses finir tes études. C'est vrai ? Oui. Merci, David. Alors, tu vois bien que la justice existe. Tu n'aurais jamais imaginé que Mauricio puisse être appliqué dans un assassinat. Moi, j'ai toujours su qu'il n'était pas la blanche colombe pour laquelle il se faisait passer. Bon, ça suffit, vous deux. C'est de mon mari qu'on parle, alors ça suffit. C'est justement le problème, Carlota. Nous sommes très inquiets pour toi. Depuis qu'on sait que ton mari entretient une liaison avec cette gamine, Rwana, on ne sait plus quoi penser de cet homme et on s'attend à tout. C'est vrai, Carlota. Tu as vu de tes propres yeux la photo où Mauricio embrasse Rwana. Et le pire, c'est qu'il te l'ait avoué lui-même. Chéri, je ne veux plus te voir souffrir pour un homme qui ne te mérite pas. Ton père a raison sur ce point, Carlota. Tu nous as même dit que tu voulais te séparer de lui et que tu reviendrais habiter à la maison. Je voudrais t'aider à oublier cet homme. Il t'a trompé, ma chérie. Je n'ai pas confiance en lui. Et en plus, il est emprisonné pour meurtre. Mes problèmes avec Mauricio sont réglés maintenant. On lui a tendu un piège, papa. Et si tu veux vraiment m'aider, trouve la personne qui lui veut tant de mal. C'est ça que j'attends de ta part. David, vous ne voulez vraiment rien manger avant de partir. Merci à Soussena, mais j'ai pris un bon petit déjeuner avant d'aller chercher la lettre. Oh, David, tu n'imagines même pas ce que je ressens. On sait tous que ces lois existent, mais tout est tellement compliqué qu'on n'ose jamais agir. C'est normal, ne t'inquiète pas. Je sais bien que parfois, on a beau aller frapper aux bonnes portes, la tâche n'est jamais facile. Je vais réussir. T'as intérêt, si tu veux me remercier. Je blague, je sais que tu auras tes examens haut la main. Eh bien, tu as des gens autour de toi qui t'aiment. Ta vie ne commence pas si mal. Vous pouvez commencer à économiser pour fêter son diplôme. Il faudra organiser une fête digne de ce nom. Oui, c'est la moindre des choses. Elle l'aura bien méritée. David, je veux que tu saches que tu es ici chez toi. Parce que quand on aide ma fille, qu'on est gentil avec elle, qu'on la rend heureuse, qu'on sèche ses larmes, on est toujours le bienvenu ici. Merci. Bon, eh bien, on ferait mieux d'y aller, d'accord ? En route. Oui. Réfléchis bien, Rwana. Ce garçon serait très bien pour toi. Pas comme Mauricio Vega. On y va ? Oui. Bonne journée. A bientôt, David. A bientôt. Et moi qui croyais que tu étais un homme honnête. J'avais confiance en toi. Désirée. Écoute, je... je n'ai pas fait de mal à Francisco. Et je n'avais absolument aucune raison de faire une chose pareille. Il t'avait prêté de l'argent et tu n'avais pas les moyens de le rembourser. Et il allait vendre ses actions. Comment tu peux imaginer que je puisse tuer Francisco, Désirée ? C'était non seulement mon associé, mais mon meilleur ami. Bien sûr que je l'aurais remboursé. La seule chose que je lui demandais, c'était un peu de temps pour me retourner et pouvoir le payer. Je ne dis pas, Mauricio. Je ne sais plus, Mauricio. Je suis perdue. Tout est devenu si compliqué, si confus. C'est vraiment trop pour moi. Jusqu'ici, j'étais persuadée que Francisco m'avait abandonné. Mais maintenant, je sais que tu l'as tué ! Madame Roras ? Pardon, excusez-moi. Bonjour. Permettez. Venez, maître. Excusez-nous. Monsieur Vega, je viens vous annoncer que votre test de paraffine était négatif. Ce qui prouve que tu n'as pas tiré. Cependant, le test est ressorti positif sur l'homme au tatouage. Il a bien fait feu. Et qu'est-ce que cela signifie ? L'homme s'est suicidé devant lui. Et tout indique que Monsieur Vega a été victime d'un coup monté. Mauricio. Mauricio, excuse-moi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. J'étais totalement perdue. Je ne savais plus que croire. Je voulais juste tes réponses à mes questions. Je t'en supplie, pardonne-moi, Mauricio. Ça va, ça va. C'est rien, Désiré. Tu ne pouvais pas deviner. Mais ce dont tu peux être sûr, c'est que je ferai tout pour trouver le coupable de l'assassinat de Francisco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous avez eu l'arme à la main, mais vous n'aviez jamais tiré. Absolument, c'est dans ma déposition. Ça confirme ta version. Cet homme a mis fin à ses jours devant toi. Oui. Il a dit qu'il le faisait pour sa famille. C'est un sacrifice. Ou une extorsion. Il faut qu'on découvre qui était cet homme et où est sa famille. Sa famille pourra certainement me dire pour qui il travaillait. Tu peux faire ça, papa. Tu vas m'aider à découvrir qui essaie de briser la vie de Mauricio. Oui, tu as tellement de contacts, Roger Lio, tu pourrais essayer de... Je t'écoute, Désirée. Carlotta. La police vient de conclure que Mauricio n'a pas tué cet homme. Ils ont fait des tests qui prouvent qu'il n'a pas tiré sur lui. Il sera bientôt libre. Merci de m'avoir prévenu. J'arrive tout de suite. Mauricio était innocent, papa. La police a fait des tests et ils ont conclu qu'ils n'avaient pas utilisé l'arme. Je le savais, Mauricio n'est pas un criminel. Bonjour, professeur. Comment ça va ? Bonjour, mon bonhomme. Comment vas-tu ? Bien. Dis-moi, tu as vu Gabriel ? Non, professeur, il n'est pas venu me voir. D'accord, retourne t'amuser. Bonjour. Tu as vu Gabriel ? Non, c'est bizarre. D'habitude, à cette heure-là, il est déjà prêt à commencer les activités. Il a dû sortir un moment pour faire une course. Ce n'est pas trop le genre de Gabriel. Enfin, merci. De rien. Gabriel ? Gabriel ? Alors, les enfants, c'est à qui le tour ? Gabriel ? Gabriel, tu es là ? N'entrez pas, professeur. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Non. Non, mais je crois que je suis malade. N'approchez pas, c'est sûrement très contagieux. Tu es sûr, Gabriel ? Allez donc vous occuper des enfants. Gabriel ? Gabriel, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, avance ! Je vous confie ce joli cœur, les gars. Prenez-en bien soin. Eh, arrête ça ! Quoi ? Je ne m'appelle pas comme ça. Ah non, eh, comment tu t'appelles, mon amour ? Tu dépasses les bornes. Moi, je dépasse les bornes ? Tu peux parler le citoyen modèle. Crois-moi, tu n'es pas prêt de sortir un jour de cette prison. Ça, c'est ce qu'on va voir. Bouge pas où je peux. Mets à l'état d'économiser tes repas. Ah, pitié, non. Tu sais à quoi nous servent les emmerdeurs comme toi ? Nous, on les fait nettoyer le sol avec leur bouche, mon gars. Si tu ne veux pas que je te casse les dents, tu as intérêt à coopérer parce que tu vas en avoir besoin pour racler la crasse et te défendre de l'affection débordante de tes petits camarades. Bouge-toi ! Bon, allez, ramassez-moi ça. Je n'ai pas toute la journée. Je ne veux plus jamais te voir traîner dehors au trou. C'est rien. Je vais me débrouiller et retourner voir les enfants. Non, non, non. Hors de question. Je ne te laisserai pas seule dans cet état, Gabriel. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger ? Non, non, ce n'est pas la peine. Oh, mon Dieu, Gabriel ! Gabriel, tu veux que j'appelle un docteur ? Je n'ai rien à faire ici. Je devrais être près de mon mari. Et qu'irais-tu faire au commissariat ? Ils vont libérer Mauricio, alors tu peux l'attendre ici. Ah, alors raconte quelles sont les nouvelles de Mauricio. Rien depuis mon coup de téléphone. Ils ont prouvé que Mauricio était innocent. Il n'a pas utilisé l'arme. Et qu'est-ce qui nous dit que Mauricio n'a pas déboursé d'argent pour que ce test revienne négatif ? Je te rappelle que le téléphone de Francisco était dans cette maison. Et plus précisément caché dans les affaires de Mauricio. Et en plus, il y a cette histoire de prêts d'argent dont eux seuls avaient connaissance. Et maintenant, le tueur retrouvé abattu, ça fait beaucoup d'éléments contre lui, ma chérie. Papa, arrête. Tu n'es pas enquêteur, si ? Moi, tout ce que je veux, c'est savoir ce qui est arrivé à mon époux. Depuis sa disparition inexpliquée, je souffre énormément. Plus ça va et plus je suis persuadée qu'on l'a tué. Je sais que tu souffres, mais je suis sûre que... que la police va bientôt découvrir la vérité. Je suis fatiguée, Carlotta. J'aimerais enfin pouvoir récupérer mes biens et toucher l'argent qui me revient de droit en tant que veuve. Nous savons tous que ce serait plus facile pour toi s'il était mort, ma chère. J'aimais Francisco. Et je l'aime encore. Mais j'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. C'est insupportable de ne pas savoir si cette souffrance finira par me tuer. Je peux te promettre que la marchandise sera bientôt là. Et crois-moi de meilleure qualité. Comme vous le savez tous, Piranha est mort. On a un nouveau chef dans la zone. Et en plus, on a un nouveau directeur et c'est une directrice. On va voir de quel côté elle est. Ou devrais-je dire... combien elle coûte ? Regardez qui voilà ! Notre cher journaliste. Qu'est-ce qu'il veut ? Il cherche de nouveaux boucs émissaires à accuser de trafic ? Pas vraiment. Mais je suis sûr que la mort de Piranha va changer certaines choses. Ça ne pourrait les changer qu'en bien. On devrait enquêter sur le nouveau chef, non ? Je comprends que tu doutes encore de Mauricio parce que Francisco est ton mari et tu es désespéré de ne pas le trouver. Mais toi, papa, Alfredo, Mauricio a besoin de nous. Nous sommes sa famille. Disons qu'il y a trop de preuves contre lui et seulement une en sa faveur. Bon, je suis désolé, mais je dois y aller. Il faut bien que quelqu'un dirige le journal en attendant que Mauricio mette au clair la situation. À plus tard. Et toi, papa ? Eh bien, quand on voit tout le mal qu'il t'a fait et toi qui l'aiment encore, pardonne-moi, mais cela ne me ravirait pas qu'il continue. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance, les yeux fermés. On y va, Lucio. Carlotta, tu es sûre que tout ira bien ? Je vais rester avec elle. Et tout à l'heure, je retournerai au commissariat. Il faut que quelqu'un mette un peu la pression à la police pour qu'elle accélère l'enquête sur Francisco. Oui. Ne t'en fais pas pour moi, amant. Tout se passera bien. Désirée va rester avec moi pour attendre Mauricio et... Ne t'inquiète pas. Bon, alors, Carlotta. Maintenant, tu vas m'expliquer tout ce cinéma que tu as fait avec Rwana Perez. Tu dois avoir perdu la tête pour t'allier à cette fille. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas garder mon client en détention. Nous avons prouvé qu'il n'a pas utilisé l'arme. Oui, mais avant, il y a de la paperasse. Vous le savez. Ces choses-là ne se font pas en deux minutes. C'est vrai, ça, détective ? Moi, je dirais que vous voulez le garder en prison. Il y a une chose que vous devez comprendre. Il me paraît plus judicieux de garder M. Vega en détention. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai remarqué que quand il est dehors, il se passe... Il se passe tout un tas de choses étranges. Mais ça, mon client n'en est pas responsable. Et vous n'avez rien contre lui. Aucune preuve. Alors vous n'avez absolument aucun droit de garder Mauricio Vega. Il a été innocenté. Vous dites que Mauricio n'a pas tué cet homme ? Anna Maria, qu'est-ce que tu fais là ? Salvador, excuse-moi, je suis désolée, mais la porte était ouverte et... Alors c'est vrai ce qu'a dit l'avocate ? Ça, ça reste à voir. Pardon. Oui, allô ? Je peux parfaitement comprendre que tu te fasses un sang d'encre pour ton mari à cause de ses problèmes avec la police. Mais tu as bien d'autres problèmes qui pourraient vraiment te faire perdre, Mauricio. Crois-moi, tu t'es mise dans de beaux draps en acceptant d'adopter l'enfant de Rwana. Pas du tout. Vous, Mauricio et moi, avons eu une longue conversation à ce sujet et tout va bien. Tu es au courant que, quelque part, il y a une femme qui attend un enfant de ton Mauricio. Celle qu'ils ont asséminée par erreur. Et qu'est-ce que cette femme a à voir avec mes problèmes de couple ? Au lieu de l'éloigner au maximum, toi tu fais tout pour te rapprocher d'elle. Tu n'as jamais pensé que Mauricio pourrait très bien découvrir qui est cette mystérieuse femme qui porte dans son ventre son enfant biologique. Arrête, Désirée. Pourquoi est-ce que tu mélanges tout ? Tu passes d'un sujet à l'autre. Rwana n'a rien à voir avec ça. Carlotta, ce que j'essaie de te dire, c'est que je pense sincèrement qu'il vaut mieux que ce soit toi qui dis à ton mari qui est cette femme qui attend un enfant de lui. Parce que s'il l'apprend de quelqu'un d'autre, il ne te le pardonnera jamais. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à savoir qui est enceinte de Mauricio ? Désirée, je t'ai dit d'oublier ça. Si tu te tais, personne ne sera jamais au courant. Écoute, ma chérie, tu ne peux plus te permettre de commettre une seule erreur avec cet homme. Je sais à quel point tu l'aimes, Carlotta, mais tu vas le perdre si tu continues comme ça. Pourquoi tu le défends autant ? Tu as même affronté toute ta famille pour lui. Carlotta, ouvre les yeux, tu es descendue bien bas, tu dois te reprendre. Non, non, parce que tout ce que j'ai dit à la conférence de presse, mon alliance avec Rwana pour mieux la compromettre, je sais que tout ça va me rapprocher de mon mari. Est-ce que tu en es bien sûr, Carlotta ? Tu n'as pas peur de le pousser vers Rwana ? Au contraire ? La sanction choisie par le précédent directeur qui se trouve actuellement en prison est disproportionnée. Il n'existe aucun texte empêchant une jeune fille enceinte de terminer ses études. Au contraire, il l'encourage. Oui, il est évident, Rwana, que ton cas a été expédié. J'ai été prévenue de cette affaire par un professeur le jour où j'ai pris mes fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Appliquer l'ordre du ministère contenu dans cette lettre et faire les choses correctement. Tu peux revenir en classe et tu pourras te présenter à l'examen final. Tu entends ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et est-ce que ça veut dire que je pourrais passer les examens en même temps que tout le monde ? Oh, ça non, pas avec tout le monde. Tu vas devoir rattraper un grand nombre d'épreuves en très peu de temps. Mais bon, c'est ta décision. Elle en est parfaitement capable. Bien. Dans ce cas, allons-y. David, je vais avoir mon diplôme. Anna ? Anna ? Ça va ? Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous aider ? Eh bien, en fait, j'ai un ami qui a des problèmes. D'argent ? Non, 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 non. Vous vous souvenez de mon ami Gabriel, le fils du maire Raphaël Thauvard. Celui qui a été accusé de trafic de drogue. Ah oui, bien sûr, je m'en souviens, comment l'oublier ? Ils n'ont fait parler de ça dans tous les médias. Mais qu'a-t-il à voir avec ce qui vous arrive, Anna Maria ? Eh bien, c'est lui, mon ami, qui a des problèmes. Et... qu'est-ce qu'il a ? On l'a retrouvé très malade dans sa chambre. Il a beaucoup souffert d'être accusé. Vous savez, ça n'a pas été facile du tout pour lui. Bon, attendez, dites-moi quels sont les symptômes exactement. Apparemment, il a des sueurs froides et... Il est très faible. Il n'a même pas pu se lever ce matin. Moi, ça me fait surtout penser à une méchante crise d'anxiété. Et vous croyez que ça peut empirer ? Eh bien, disons que je ne veux pas dramatiser, parce que je ne veux pas vous inquiéter. Mais si vous voulez un conseil, Anna, je pense qu'on ne peut jamais vraiment savoir de quoi les gens sont capables. Alors, il vaut mieux pas trop jouer avec le feu. Non, Gabriel est un vrai saint. Écoutez, pour moi aussi, ça a été extrêmement difficile d'admettre que le diable sait très bien se déguiser en ange tombé du ciel. Mais bon, après, quand je suis rentrée dans la police, j'ai appris à démasquer les imposteurs. Alors, c'est toi qui as donné la photo de l'homme au tatouage à la police ? Enriquita, qu'est-ce qui se passe ? Réponds, c'était toi ? Oui, c'est vrai, je l'ai donné à David, mais bon... C'est ta faute si Mauricio s'est retrouvé en prison. Ma faute ? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai à voir avec les histoires de Mauricio ? Eh bien, si tu étais venu me voir pour me parler de tes doutes avant de faire n'importe quoi, rien de tout cela ne serait arrivé. De voir toi ? Ah, pardon ! Alors, en plus d'être mécanicien, tu es journaliste, maintenant. Gabriel, il faut que tu manges quelque chose. Vous avez vu ce que m'a fait la première gorgée ? Mais tu te sentiras mieux avec quelque chose dans l'estomac. Il ne faut pas que tu déshydrates, Gabriel. Laissez le bol ici, je mangerai plus tard. C'est tout de même incompréhensible. Où est-ce que tu aurais pu attraper ce virus ? Tu te portais comme un charme il y a quelques heures. Je n'en sais rien. La fatigue, les nerfs, le stress, qui sait. J'ai bien l'impression que le sort s'acharne sur moi ces derniers temps. Ne dis pas ça, Gabriel, ça ne marche pas comme ça. Ah non ? Et les jours passés en prison ? Et l'incendie qu'il y a eu à la maison des jeunes quand je suis sorti de prison et revenu ? Vous ne pensez pas que c'est un signe du destin ? C'est une coïncidence. Écoute, au sujet de la prison, c'est du passé tout ça, maintenant. Et quant à l'incendie, Gabriel, nous savons tous qu'il s'agissait d'un malheureux accident. Un accident qui aurait pu coûter la vie à tes enfants. Tu n'y étais pour rien. Et alors ? Bon, peu importe. Laisse-moi au moins t'aider à nettoyer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, Gabriel ? Qu'est-ce que ça fait ici ? C'est la seringue que j'ai utilisée. Utiliser pour quoi ? Me faire une injection. Une injection de quoi ? C'était un mélange de vitamines avec une... une molécule antigrippale. Et j'aurais préféré que ce soit une infirmière qu'il fasse, mais je suis médecin, je peux le faire. Oui, je comprends. Mais tu aurais pu appeler quelqu'un. Je ne voulais pas déranger. Enfin, Gabriel. Tu plaisantes, j'espère. Tout le monde t'adore ici. Tu as accompli tant de choses incroyables pour les enfants, pour les jeunes. Tu es venu en aide à tellement de familles dans le besoin. Tu croyais vraiment que t'aider à te faire une piqûre aurait dérangé qui que ce soit ? Oh, Seigneur. Je le ferai maintenant. Bon. Il vaut mieux que tu te reposes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai en bas, d'accord ? Écoute, je n'ai peut-être pas les diplômes adéquats, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider. Aider qui ? Explique-moi qui tu voulais aider avec cette photo et comment ? Eh bien, je voulais aider à identifier un nouveau suspect dans l'affaire de l'ami disparu de Mauricio. Et pourquoi tu ne me l'as pas montré ? Parce que ce n'était pas une idée à moi. David est venu me demander cette fameuse photo parce que Ruana lui a dit qu'elle avait pris une photo d'un homme qui avait l'air suspect à la fête d'anniversaire de la vérité. C'est David qui a donné la photo à la police, pas moi. Bon, alors arrête un peu. Ça ne change rien. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu m'en parler d'abord ? Moi aussi je travaille là-bas. Et mon opinion aurait pu être importante. Parce que les choses se sont passées comme ça. Évidemment, puisque tu les as laissées se passer comme ça. Qu'est-ce que t'espérais ? Que puisque toi et moi, on sort ensemble, tu me montres cette photo à moi, pas à David. Nous voilà, madame. Quel est le programme ? Réfléchir. Réfléchir ? C'est assez nouveau pour toi, pas vrai, Willy ? Maintenant que nous contrôlons la zone, il nous faut une couverture. Nous avons besoin de créer une façade qui nous permettra de travailler sans problème. tant avec la communauté qu'avec la police. Mais il nous faut une idée. Je peux y aller ? On attend encore l'ordre de libération. Mais vous avez de la visite. Je voulais voir comment tu allais. Merci d'être venu. Tout va bien maintenant. Les tests prouvent que je n'ai pas utilisé l'arme. Je suis si heureux, voilà. J'avais besoin de te voir pour être sûr que tout va bien. J'étais vraiment très inquiète pour toi, alors j'ai demandé à David de m'accompagner. Mauricio ? On s'est fait énormément de soucis pour toi. On dirait bien que Piranha nous a laissé la solution dans son testament. Il y a un petit garage ici dans lequel l'un de nos distributeurs a stocké de la marchandise. Personne ne s'en est encore aperçu. C'était peut-être suffisant pour les affaires de Piranha, mais nous, il nous faut bien plus qu'un petit garage de quartier. Le cartel de l'ombre n'est pas une petite bande de gamins. Nous devons créer une plateforme digne de ce nom, pas une petite boutique ridicule. Il faut qu'on puisse charger tout type de véhicules, des voitures, mais aussi des camions. Lily, ce garage ne fera pas l'affaire. Comme je te l'ai dit, David est venu avec moi parce qu'il s'inquiète pour toi. On se serre les coudes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Mauricio ? Rien. Ce n'est plus qu'une question de minutes avant qu'il me libère, maintenant. Tu vas sortir ? Aujourd'hui ? Oui. Je l'avais bien dit, Juana. Les tests de paraffine ont prouvé que je n'ai pas utilisé l'arme. Alors, a priori, je n'ai rien à faire en prison. Merci, mon Dieu. Enfin, une bonne nouvelle. Correction, Juana. C'est déjà la deuxième de la journée. J'ai aidé Juana à obtenir de passer ses examens finaux et de pouvoir ensuite aller au lycée. Parfait. C'est bien, mais... comment tu as fait ? La justice est sur le point de condamner le directeur du collège. Et comme il est accusé de trafic de drogue, la nouvelle directrice est d'accord pour dire qu'il y a des chances que ce soit lui qui en est mis dans le sac de Juana. Félicitations, Juana. Tu vas enfin pouvoir avoir ton diplôme. Oui. Et c'est grâce à David. Je lui dois beaucoup. Je viens de te le dire, Enriqueta. C'est David qui est venu me voir pour me demander la photo de l'homme au tatouage. Et après avoir donné cette fameuse photo à David, tu n'as pas jugé utile de passer à mon bureau ? Non ? Bon, écoute, c'est quoi le problème, au juste ? Hein ? Que je ne te donne pas la photo ? Ou que je ne sois pas venu à ton bureau bloquer l'ascenseur une fois de plus. Quoi ? Oui, je suis sûr que c'est ça le problème. Alors réglons-le une bonne fois pour toutes parce que j'en ai marre. Manolo, je ne vois pas ce que cet ascenseur a à voir avec ce dont nous parlons. Et pour ton information, sache que je ne pense pas qu'à ça. Oui, oui, ça je m'en doute bien. Mais je suis sûr que tu le désires. Alors parlons-en et dis-moi. Tu veux les photos ou tu veux autre chose ? Arrête ça ! Mon chéri, quand tu seras grand, essaie de ne pas devenir comme lui. Tu m'entends ? Parce que toi, tu peux être un homme bien meilleur. Oui, réfléchis bien à ça. Tu peux y arriver, mais seulement si tu décides de l'être. Crois-moi, les femmes te remercieront. Calme-toi, ma chérie. Regarde un peu dans quel état tu te mets. Si je te demande de me parler de la femme qui a été inséminée, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu te moques de moi, Désirée. Tu me manipules pour que je te dise qui c'est. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais très bien que la femme qu'on a inséminée est Rwana Perez. C'est pour ça que tu veux adopter cet enfant. Pour emprisonner Mauricio avec un enfant déjà à lui. Ose le nier, Carlota, et dis-moi que je mens. Dis-moi en face que ce n'est pas Rwana qui a été inséminée par erreur avec l'échantillon de Mauricio. C'est impossible. Je sais tout, Carlota. Je sais comment, quand et où cela s'est produit. Rwana s'est rendue pour une simple consultation dans la même clinique où vous alliez, toi et Mauricio. Et comme ils ont énormément de patients, ils ont dû mélanger les dossiers. Et alors le médecin a cru qu'elle venait de... Non, ça, tu le sais, parce que je t'en ai parlé. Mais je ne t'ai jamais dit le nom de la femme qu'ils ont inséminée. Et non, ce n'est pas Rwana. Bien sûr que si, c'est elle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne me le dis pas. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais empêché de faire toutes ces bêtises. Quelles bêtises ? Rwana attend un petit bébé de Mauricio. Elle porte son véritable enfant, sa chair et son sang. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu pousses ton propre mari dans les bras de la seule femme au monde qui peut lui donner ce que toi, tu ne pourras jamais lui donner. Bon, allez, on arrête de se battre. Écoute, si tu veux absolument avoir des photos, j'en ai quelques-unes que je pourrais te montrer. Ah oui ? Rwana n'a pas pris qu'une photo cette nuit-là. Je dois bien avoir quelques clichés qui pourraient peut-être t'intéresser. Et où ils sont ? Seulement parce que c'est toi. Et pour te rassurer sur mes intentions, je vais te montrer quelque chose que peu de personnes ont vu jusqu'ici. D'accord ? D'accord. Alors, viens avec moi. Tout sera sous contrôle tant que Rwana et Mauricio ne sauront pas que cet enfant est à eux. Désiré, ils ne doivent jamais l'apprendre, tu m'entends ? Ça, ça n'était pas la peine de me le dire, Carlota. Tu vas me vexer. Comment oses-tu croire que je pourrais aller voir cette fille pour lui dire que l'enfant qu'elle porte dans son ventre est de lui et qu'il va te servir à récupérer, Mauricio ? Personne ne le saura. Carlota, le danger, ce n'est pas moi. J'ai toujours gardé tous tes secrets pour moi, il me semble. Mais si j'ai pu découvrir la vérité, Rwana et Mauricio aussi la sauront un jour. Oui, c'est vrai. Alors, tu peux m'expliquer comment est-ce que toi, tu l'as su ? Tu as intérêt à me le dire si tu veux que j'ai encore confiance en toi. Professeur ? Anna, quelle bonne surprise. Anna ! Bonjour, Pedrito. Et Gabriel, comment il y va ? Rien de nouveau, il est toujours cloîtré dans sa chambre. Je crois que non, parce que là, il n'y est plus. Gabriel, pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de te reposer ? Parce que je me sens un peu mieux. Bon, tant mieux, ça me rassure. Je vous laisse alors. Merci beaucoup. Bonjour, Anna. Bonjour, Gabriel. Tu es sûre que tu vas mieux ? Ouais. Enfin, comme un homme qui doit mener plusieurs batailles en même temps. D'abord la prison, ensuite l'incendie et maintenant ça. La grippe. Mais ça va. Bien sûr, oui, c'est évident, je sais comment tu l'as su. C'est forcément l'infirmière de la clinique qui te l'a dit, pas vrai ? Ne me mens pas, Désirée. Je t'ai vu prendre mon téléphone. Son numéro y était enregistré et tu me l'as volé. Non, bien sûr que non. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai appelé ce numéro des centaines de fois et on me disait que c'était un bar. Mais tu as réussi à en savoir plus. Tu as pu obtenir une entrevue avec l'infirmière. C'est encore mieux que je la prenne par toi et non par cette femme. Mais ne me fais pas regretter, désirer de t'avoir ouvert la porte de chez moi et de t'avoir fait confiance tout ce temps. Bon, d'accord. Oui, je suis allée voir cette femme dans ce bar. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça pouvait te faire de savoir qu'elle est la femme enceinte de Mauricio ? Et je lui ai non seulement permis de reprendre ses études, mais je vais aussi l'aider à obtenir une bourse pour qu'elle puisse étudier à l'étranger. Je me demande déjà comment je vais faire pour tenir des mois entiers sans te voir, mais bon, qui sait, je pourrais peut-être te rejoindre là où tu seras. Toi et moi, on forme une super équipe et je sais qu'on se débrouillera, où qu'on aille. Oui, enfin bon, David, une chose après l'autre, d'accord ? Dans mon état, j'ai d'autres choses à penser. Oh, je t'en prie, Rwana, ensemble, on peut tout faire. Tu ne crois pas, Mauricio ? On assure, elle et moi, nos reportages sont de loin les meilleurs du journal. On est bien ensemble et j'espère que rien ne nous séparera, parce qu'on est vraiment bien quand on est ensemble. Je tiens à toi et je te laisserai... Ça suffit, Mme, David. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu me provoques ? Mauricio... Ça va, fais pas l'hypocrite. David, dans cette ville, tout le monde sait que je suis amoureux de Rwana. Ou peut-être que tu es le seul à ne pas avoir vu les photos où on s'embrasse. Ne joue pas aux plus idiots avec moi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu es venu m'aider ou bien me provoquer en me racontant à quel point tu t'amuses et que tu t'entends bien avec Rwana ? Où est-ce qu'on est ? Eh ben, tu vois, c'est ici que Rwana et moi, on s'amuse de temps en temps à jouer les grands photographes. Enfin, moi, surtout. Tu sais que ma nièce est déjà une professionnelle. Je pensais que plus personne n'utilisait de chambre noire, maintenant. C'est Rwana qui a voulu qu'on en ait une. Parce que quand t'as le pouvoir de développer tes photographies de tes propres mains, tu peux créer de l'art. L'intensité des couleurs, la lumière, le grain qui fait tout le charme. Crois-moi, c'est mille fois mieux qu'une simple et banale impression numérique. Et où se trouvent les photos que tu voulais me montrer ? Ah, tu veux jouer à ça ? Excuse-moi ? Nous savons tous les deux que t'es pas venu ici pour regarder des photos. Non, comme je te l'ai dit, je venais te reprocher... Tu venais rien me reprocher du tout. Ou peut-être... Peut-être que si, en fait. Tu venais sûrement te plaindre de ne pas avoir eu droit à mon corps pendant trois jours. Si tu veux des photos, il va falloir qu'on les développe ici et maintenant. L'infirmière était complètement terrorisée, Carlotta. Elle a eu très peur quand elle a vu Rwana et Mauricio à la télévision. Elle a très peur qu'ils découvrent tous les deux que cet enfant est bien le leur. Elle est persuadée qu'elle va aller en prison. Et pas seulement pour avoir caché l'erreur de la clinique envers Rwana, mais pour avoir accepté ton chantage. Mon chantage ? Tu as payé cette pauvre femme pour qu'elle disparaisse. Mais ce qu'il faut faire disparaître, c'est Rwana et son bébé. Non, Désirée, tu ne comprends pas. L'adoption est un processus irréversible et quand Rwana m'aura donné son enfant, elle ne pourra plus le reprendre. Et si Mauricio la prend, il devra rester avec moi parce que je serai la vraie mère de son enfant biologique. Et s'il me perd, il le perd. Mais ouvre les yeux, Carlotta. Ce plan serait parfait si tu pouvais adopter cet enfant aujourd'hui. Mais il reste encore des mois. Rwana et Mauricio peuvent consolider leur histoire. Découvrir que cet enfant est bien à eux et t'écarter de leur chemin. Non, c'est impossible parce que Rwana a dit devant les journalistes qu'elle me confierait son bébé. Et alors bon sang, Carlotta, les journalistes ne sont pas un tribunal. Ça ne te garantit absolument rien et ça ne t'obligera absolument rien. Mais dis-moi quel est ton plan ? Si Rwana se rétracte et ne te confie pas l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada